salut tout le monde comment ça va la forme bon allez enfin la poubelle vintage je déconne c'est bon t'énerve pas je déconne c'est bon c'est bon ça va ça va il faut le chrome bon si vous vous souvenez pour la première partie de cette moto là donc elle est acceptée on n'est pas trop mal j'ai réussi à ramener le réservoir dedans c'était pas super c'était pas super propre mais du coup j'ai réussi à me débrouiller voilà en foutant un peu des boulons dedans blabla et compagnie en secouant enfin j'ai réussi à pas mal le pain le ramener il était pas trop pourri non plus donc ça va j'ai changé du coup le robinet j'ai changé le robinet j'ai mis un autre filtre avec joint je trouve un truc adaptable vraiment pas cher du tout etc parce que l'autre était enfin c'était trop dans un sale état et compagnie puis voit pour le prix je me suis pas pinaillé donc là du coup j'ai pas remis le carter mais après on va le remettre c'était pour voir pour les premiers démarrage voir si tout allait bien etc si des fois il aurait fallu refaire les armes refaire les les jeux au niveau des interrupteurs donc j'ai tout dans la partie là où j'ai remonté une partie du moteur etc j'ai tout expliqué pour l'écalage le principe de l'allumage comment il fonctionne etc la pipe d'admission blablabla donc donc voilà donc ça me restera ça là puis le cache pour la batterie en la batterie 6 volts 6 ampères blablabla une bougie bougie de l'autre côté j'ai pris dr non pas dr d8 ea c'est un truc où il n'y a pas trop de résistivité dans le dans la bougie justement cet allumage spécifique et qui a causé tant de déboires à beaucoup de monde bon vieux carter enfin pas un litre d'huile un dedans sae 1030 pour ceux qui qui veulent faire ça bien ou quoi que ce soit machin blablabla voilà bon on va aller faire un petit tour voir ce que ça vaut j'ai mis en route mais j'ai pas fait un tour vraiment un tour pour voir ce que ça donne quoi voir si ça me laisse en rade ou voir si c'est ok si tout va bien bon et balle et on va aller voir ce que ça donne bon nous voilà sur la route de mort comment faire de kicker bon eh ben on n'est pas trop mal ne pas trop mal juste que je trouve une liste d'indices de 5 là j'ai pas la bonne du coup je suis en mode what I can miss to fly c'est du sale le pic j'ai pas la bonne longueur en fait ça me manque ça me manque au moins 2000 et du coup c'est la merde écoute moi ça bébé je vais pas trop faire le pourri tout de suite je vais quand même faire un petit tour et tout voilà c'est marrant ça fait vert pas un coup de roue de guerre mais c'est rare d'y tirer dedans comme les cochons je vais faire un petit tour et tout voilà enfin pour ce qui est au niveau du démarrage du ralenti tout les vitesses c'est vrai que c'est bien content je me dis le truc c'est plus mieux que moi et ça tourne encore c'est cool alors c'est sympa ça de faire ça c'est vrai que c'est vrai qu'on pouvait discuter on pouvait discuter sur viernes restauration c'est vrai qu'il y a des fois même moi le premier on l'emploie un peu trop le mot est détourné de sa vraie valeur on va dire normalement c'est vrai une vraie restauration ça serait dépiauter la moto la repeindre refaire tous les roulements moteur tout nettoyer tout la complète en fait ça c'est vraiment une restauration je pense pas qu'on pourrait dire on va aller par la vue je pense pas dire restauration alors que j'ai fait que deux cylindres qui se tongsent bon après je l'ai nettoyé tout le matin j'ai fait des polis partout blablabla donc moi j'ai passé du temps donc oui et non je suis entre le oui et non quoi c'est vrai que tu regardes souvent sur le bon coin les mecs la moto restaurée le mec il a mis une bougie et deux pneus on va dire c'est de l'abus de langage quand même quoi attention la bagnole regarde dans le reflet là non 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 on aurait pu la tester dans les dans les conditions extrêmes non ah je suis pas mort il y a les boîtes m6 qu'ils ont copié donc voilà j'ai plein de là quand je vois cette vidéo là j'aurais mis en amont la vidéo où j'ai filmé les deux 500 à mon collègue le kx et le cr donc c'est cool à la moto a été vendue rapidement du coup je suis content de l'effet produit c'est content de l'effet produit ouais bah moi j'espère qu'il y a bien moyen d'illouter voilà et ouais le cerf je n'avais pas mis d'image plus que ça parce que c'est le but le but c'est la finalité du truc c'était de présenter le 500kx mais vu que le 500R il l'a encore et que tu ne veux pas le vendre il va le garder on je referai une vidéo et on s'énervera un petit peu plus parce que là c'était vraiment on y avait sorti on dit il n'y avait pas bien le temps on est sorti machin on fait trois tours et demi je vais voir que la moto est propre on l'a tout le monde prêt et puis c'est fin du bal quoi c'est fin du bal d'ailleurs il n'y a plus que je n'avais pas précisé au titre 500kx qu'il était digibant quoi donc on pouvait avoir une homologation c'est un petit peu en plus ça vu je tourne en rond en fait si tu comprends bien on va dire que je n'ai pas trop envie de croiser comment tu dirais l'autre la maraie chaussée donc du coup je tourne en rond dans un patin et après on va y tirer dedans comme des cochons je m'en fous c'est un fou c'est un fou je mange des crevettes avec la queue moi qu'est-ce qu'il y a Robert qu'est-ce qu'il y a donc voilà tant que j'y suis je remercie bien tout le monde qui suivent la chaîne allez on va aller à droite je remercie bien ceux qui suivent la chaîne qui commencent et tout franchement c'est cool c'est cool il y a du monde qui apporte des commentaires vraiment sympas je vais aller me confesser parce que je ne vais pas faire le rodage je vais aller me confesser je connais bien en plus le curé c'est lui qui fournit le chic des gamins et tout dans le village on va aller voir s'il est là jésus revient ça n'empêche les mecs étaient chauds pour construire ça c'est un échafaudage ben non comment on fait ? on va y arriver ils sont arrivés maison mais échafaudage quand même ça sert de la rampe avec ça bon allez on va voir combien ça prend le machin sur du faux plat montant descendant faux plat tout faux plat allez je dis un petit 90 un petit 90 un petit 90 10 plus lou Ah ça va pas, ça me saoule. Bon allez, à plus tard, je vais aller chercher une bise, j'en ai marre de voir comme ça là. Mouf, mouf ! Et off-man, mettez-vous ! J'ai grand-méloi ! J'en bagne ! Ma femme, j'ai pris, j'ai enculé ! Vous allez payer, vous ! Ne t'inquiétez pas ! La calotte !